Retour à Orléans, 20 points d'écart avant le quatrième quartan. Très vite on va regarder les résultats de la Probé qui joue aussi ce soir. Avec la victoire d'Aix-Maurienne sur le parquet de Bordeaux qui est vraiment mal en point. Avec la victoire de Rouen face à Lille. Boulogne-sur-Mer s'impose face à Charleville-Mézières. Hier Toulon s'incline à la maison. Bourg-Cambresse gagne à l'extérieur dans le Var. Chalon-Reims bat Saint-Vallier de presque 20 points. Antibes bat Nantes de 15. Evreux bat le portel de 8. Et Saint-Quentin bat Tenin. 97 à 81. Dernier match à jouer. Fosse-sur-Mer face à Paula Cortez. 113 à 105. Bonjour l'attaque. Boulogne-sur-Mer contre Charleville. Et comme quoi l'équipe de Boulogne-sur-Mer peut vivre sans Mame JT. Tout à fait. Parce qu'ils ont gagné deux matchs sans lui. Maïl Lebrun, ça continue. C'est quand même un pourcentage surréaliste pour Orléans. On ne savait pas si ça allait durer tout le match. C'est parti pour durer tout le match, Georges. 13 sur 19. 68% à 3 points pour Orléans. Alors que Claude Marquis marque. Oui, avec un dunk après une passe superbe posteaux de Somerville. Marquis a tenu le défenseur dans son dos. Qu'est-ce qu'il est puissant. Une faute de Claude Marquis. Il avait joué en Iran, je crois. Oui, tout à fait. Avant d'arriver à Pau en fin de saison dernière, oui. Il a joué un bout de temps, d'ailleurs. Il a joué, je vais vous dire ça. Il avait terminé une saison après Cholet. Puis il avait fait une saison complète. Puis un début de saison. En gros, il a fait en tout deux ans. Oui, il a dit que c'est une expérience très intéressante, d'ailleurs. Et je ne sais pas si on l'a dit, Jean, mais il a signé jusqu'à la fin de la saison avec Nancy. Oui, au départ, c'était juste un... Un joker. Un joker, un renfort médical. D'ailleurs, on peut rappeler pour Nancy comment la période est compliquée. Ils ont d'abord perdu Jamal Schuller d'entrée de championnat quasiment, qui est quand même leur arbre offensif numéro un. Puis Sean King qui dominait, qui était l'un des meilleurs pivots de la proie. Et enfin, Hervé Touré. Hervé Touré, qu'on n'a pas vu depuis maintenant trois matchs. Et John Linehan. Et John Linehan. Donc, ça fait beau. Que ce ne sont que des joueurs cadres de l'équipe de Nancy. Exactement. C'est pas loin d'être quatre joueurs et cinq majeurs, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas simple. Je crois qu'il y avait même un cinquième blessé. Donc, c'est franchement un cauchemar à gérer pour Jean-Luc Monchot. Et le président Christian Fra, qui a fait le déplacement, il est au bout du banc. Je considérais qu'il n'y a plus que Marcelo Somerville, du cinq majeurs théoriques de l'équipe de Nancy, qui est valide. Il peut jouer. Bon, vu quand même les performances de Diabaté, on peut dire qu'il mérite d'être dans le cinq, à côté de Linehan, comment tu en montres, parce que c'est plus un deuxième arrière, Solo. Passage en force de Claude Marquis. Ah, il a bien joué le coup, Maëlle Lebrun. Il a bien joué le coup. Je me demande si ce n'est pas la limite du flopping. Je ne sais pas. Je ne suis pas arbitre. Ah non, quand même. Pour résister à Claude Marquis, c'est chaud quand même. Je dis ça alors que moi, j'aurais fini sur le parking. Bon, il se laisse tomber, mais malheureusement, si on ne fait pas ça, on se demande si l'arbitre va siffler la faute. Il faudrait aussi que les arbitres sifflent la faute quand le joueur ne tombe pas. Ah, et s'il ne se laisse pas tomber, il a un enfoncement de la cage thoracique. Troisième rebond pour Claude Marquis. On a déjà batté. Marcelus Somerville à trois points. Il a complètement retrouvé son adresse. Je vous ai dit en début de match comment il était en difficulté en début de saison. Jamar Young, le contre de Marcelus Somerville. 16 points pour Somerville, 8 rebonds, mais 6 ballons perdus, 4 passes. Mais révaluation de Nancy avec 19 pour Somerville. Il se nage. Deux points. C'est drôle parce qu'il a des gestes très robotiques, Claude Marquis. On dirait qu'il joue au ralenti, mais là, le bras roulet, même si c'est au ralenti, c'est dedans. Et il faudrait qu'il fait moite dans le Zénith. Et le ballon est mouillé. Regardez. Il regarde les pieds, il enchaîne. Il ne se précipite pas. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça le plus important quand on joue la 1 contre 1. C'est d'avoir en tête ce que vous voulez faire après lecture de la défense. Ça me fait un peu penser à Thomas Hurtel qui a donné le carrière dans l'équipe de Victoria qui a battu les champions de Euroleague en titre l'Olympiaco s'y asseoir sur d'autres antennes. Six passes décisives pour Marco Polin. Il tourne à presque sept par match, meilleur passe-leur du championnat. J'ai pas raté. Yang. Marco Polin. Il est rapide, Yang, aussi. Non. Marco Polin qui, au départ, a failli perdre ses appuis. Il est arrivé, j'imagine, pas comme il le souhaitait vers le cercle. Oui, il aurait dû faire la passe de toute manière. Il a senti le contact pour la faute indiscutable de lui. Je veux que donner les longs de ses fonds n'est pas un peu facile. En plus, Marco saute dans le défenseur donc il n'y a pas faute au Martin. et contre ses stats en merveille, mais il est sur une série de match où il est un niveau supérieur. Déjà contre Paris, je vous ai dit ses stats tout à l'heure. Le point de 10, double-double contre Paris, mercredi. fifth, Karajang, st Sherpra et aujourd'hui, elle est une sorte pour lui. Et les deux grands sont pas mal, Tim уска pour lui Et un joli panier de Torel Martin Enfin quand même Après trois échecs Il a mis un shoot à trois points Il a neuf points en tout Mais moins on vu que contre Paris Oula, lève les mains Fernando, la balle arrive Brian Green à trois points Dans le corner Vous savez le plus drôle Il a à peu près le même shoot que Chris Hill Avec la main derrière le ballon Ce qui n'est pas recommandé Mais pour ceux-là, c'est efficace Les quatre Américains d'Orléans Faut un chantier quand même, Georges Tout à fait 20, 18, 10 et 15 Donc ça nous fait 30, 45, 65 63 points pour le quatuor d'Orléans Oui et pour le poids, Jamar Young Ne manque pas tant que ça 7 points pour lui On ne va pas aller cette fois-ci sur le banc Parce qu'on a tous les résultats de la proie à vous donner Alors on y va et c'est parti Attention, les résultats de la proie à suspense Avec la victoire de Tijon sur le parquet de Boulazac Avec la victoire de Cholet face à Rouen Gravelin va gagner à Nanterre Paris gagne face au Havre Le Mans s'impose à Poitiers Et Strasbourg gagne à Chalon sur Saône Mais alors on va voir Strasbourg qui va être pas loin d'être leader aux côtés de Bularbain Nous vous dis-je des bêtises Si on va vous calculer le classement Pour vous le donner d'ici quelques secondes Parce que Strasbourg est à 8 victoires, 5 défaites Ils vont être à 9 victoires, 5 défaites Vu que Chalon a perdu C'est bien ce que je disais Donc on va vous donner le classement Alors Jamar Young a été le coéquipier du nouveau meneur Shooter de Rouen, Steven Gray On l'a tourné à 20 pils Retourné à plus de 15 points par match Et il jouait en Euro Challenge, je crois Pour 5 minutes à gérer, plus 18 pour Orléans Le goal-laborage peut être important, David Pas pour le classement, pour ces deux équipes Autant gagner avec un écart important pour Orléans C'est trop bon de solo diabaté Allez savoir si une place en play-off Je ne jouerai pas sur le goal-laborage Très défoncé au tour de Maki Bien batté Et le shoot à 3 points de Marcellus Somerville Alors Georges, vous savez quoi ? Sauf erreur de notre part Alors on écoute Coach, coach Pendant qu'il tire, pas pendant qu'il tire s'il te plaît Pas pendant que le joueur tire On ne peut pas crier pendant que le joueur tire Merci Oui, j'allais vous dire Il y a, si on ne se trompe pas Écoutez bien, parce que je crois que c'est unique Dans l'histoire du championnat de France 6 équipes ex aequo en tête du championnat 6 équipes Donc je vais essayer de tout vous les donner On va laisser Marco Pelin faire l'action quand même Marco Pelin Un pouceau Et C'est raté C'est incroyable que ça puisse paraître Aucune équipe de proie C'est raté On n'a jamais Personne en proie N'a réussi à marquer plus de 100 points cette saison C'est fou Alors qu'on a joué 13 journées Par contre en pro B ça arrive très souvent C'est sûr Ça arrive chaque semaine Et bien là Et bien là Il nous en a parlé Il y a Beaucoup de Beaux jeux d'attaque On pro B cette saison Donc il reste 3 minutes 41 à Orléans Pour marquer 10 points Et Orléans serait La première équipe A marquer 100 points cette saison Voilà Donc c'est Noël Allez le classement C'est parti Regardez 6 équipes en tête C'est dingo ou non ? Avec 9 victoires Victoire et 5 défaites Paris, Châlons, Cravelines Villeurbanne, Strasbourg Le Mans Ça veut dire que maintenant Chaque semaine Il y aura un choc entre leaders Et ensuite vous avez Cholet Et Orléans Allez on peut estimer Qu'Orléans sera à 7 à 7-7 Parce qu'il devrait s'imposer Ce soir Nancy devrait être A 6-8 Donc Nancy devrait être A côté a priori De Rouen Nanterre Limoges Et Dijon Ensuite il y a Le Havre et Poitiers Ensuite Boulazac Qui là ce soir Je crois A perdu Énormément En perdant la maison Contre Dijon Tout à fait C'est la soirée Pour Boulazac Et les fils Quant à du temps Alors est-ce que l'équipe d'Orléans Marquera 100 points ? Marquera 100 points En 6 jours ? Oui surtout un début de match Catastrophique Où Orléans a vraiment pris Nancy à la gauche Pour mener rapidement De plus de 10 points En premier quart Qu'est-ce que l'équipe d'Orléans a récupéré par Nick Popp Et Somerville Pour Somerville C'est l'homme du match pour Nancy 26 dévales 23 points marqué Et là Nancy fait pressing Par beau goal avarage Parce qu'on sait comment il est matheux Dans le front chaud Comme son frère Il ne laisse rien au hasard au niveau des chiffres À 3 points À 3 points C'est Maëlle Lebrun Qui est bien dans cet exercice 3 sur 4 pour lui Et 15 paniers à 3 points Réussis par Orléans Vous avez compris ? Ça veut dire qu'Orléans a marqué 45 points derrière l'arc C'est énorme 45 points marqués derrière la ligne Je pense que pour Lebrun C'est son meilleur match À 3 points de la saison 2 minutes 20 Encore à jouer Marco Polin Marco Polin C'est manqué On remonte Tendl Martin Avec Nick Popp Lebrun était à 10 sur 39 À 3 points Avant le match ce soir Quand il fait ce triple Avec fin de court à droite Il est vraiment insaisissable Il vous fait faire des entorses du genou À tous les défenseurs En fait maintenant Cette technique Rejoint ses qualités physiques Retour en zone Brian Greene frustré Changement Retour De Kingsley Le match va finir à 12 points d'écart Un peu comme ça Oui Comme souvent dans ce genre de scénario Oui parce que Jean-Luc Monchon Il ne vide pas son banc En se disant On est fatigué Non Il veut réduire l'écart Et je pense qu'il n'a pas tort Il faut penser à tout Nouveau tambour Allez on va écouter ce qui se passe Il faut penser à ce que ça Il faut penser à ce qu'on ne peut pas faire Ok Il faut penser à ce que ça Il faut arriver à ce qu'on ne peut pas faire Ça va être d'accord Vous pouvez arriver à ce que... Il faut arriver à ce qu'il que je veux Il faut arriver à ce qu'il ne peut pas faire C'est normal C'est normal Je suis d'accord OK ? Pas de fête. Quand vous avez cette pique-en-roll solo, vous arriverez ici, ils se passent. Attention ! Vous devriez trouver Claude, ici. OK ? Allez, les gars, allons-y ! Et on a batté, mais il y a un beau petit match de Drew Viney, parce qu'il a 19 détails. On ne manquant que 10 points. Donc, il a 5 rebonds, 3 assists, 2 interceptions. Franchement, une bonne pioche, ce joueur. Comme annoncé par Philippe Hervé. Une minute 34 encore, deux jeux. Bon, Nanty va avoir deux semaines de repos après. Donc, ils vont faire presser jusqu'au bout. Ils vont être bien fatigués. Et après, repos. Green, qui marque avec la faute. C'est dénoncé. Je pense qu'on ne va toujours pas avoir 100 points. Dans quelques instants, Clément Gautertin va nous donner tous les prochains rendez-vous. Basket, avec notamment un dimanche extraordinaire. Puisqu'en plus d'All-Star Game, il y aura Barça Real. Et... Il y aura... Voir le MDI sur le terrain. Il a daté. Elle est posée à 3 points. C'est Toren Martin. Marco Polin. Marco Polin. Il marque. Il marque. 98. 45 secondes de jeu. Sur le diabaté. Toren Martin encore. Et oui ! Toren Martin, qui se montre sur cette fin de match. Il est à 15 points. Le panier pour les 100 points, pour la première fois en pro à cette saison. Marco Polin. Il a cherché Caleb Green. Il s'est embrouillé les pinceaux avec Solo Diabaté. Mais il a fait un match de tonnerre. 24 déval, 23 points. Meilleur déval, Meilleur marker. 7 coups provoquées. Et tout ça avec un temps de jeu réduit parce qu'il n'a joué que 23 minutes, Caleb Green. Il a fait beaucoup de choses en peu de temps. Il a fait beaucoup de choses en peu de temps. Il a réussi quand même le plus gros total offensif de la saison en pro avec 98. En face, Nancy va finir court à 87. Mais Nancy a été dominé pendant tout ce match. C'est clair. Nancy n'a peut-être pas encore perdu tout espoir de jouer la Leaders' Cup. En tout cas, Orléans se positionne clairement derrière les six leaders qui, eux, ont déjà leur billet. Merci, David. Merci, Georges. On vous retrouve tout de suite. On vous laisse vous installer pour recueillir les premières impressions et puis, bien sûr, pour nous ramener le MVP du match. En attendant, je vous propose de retrouver les grands rendez-vous basket qui vous attendent en ce début de mois de janvier sur Sport+. Avec notamment, ça commencera dès ce week-end, un grand dimanche de basket. Midi 15, Valence, Malaga. C'est la Ligue Espagnole juste derrière 16h30. Ne ratez pas, c'est l'un des rendez-vous de l'année en proie. All-Star Game 2012 à Bercy. 19h30, Barcelone, Real Madrid. Forcément, le classico du championnat espagnol. L'une des affiches de la journée. Vendredi 11 janvier, 19h30. La proie revient. Graveline, Chalon. Et puis, lundi 14 janvier, 19h45. C'est le retour de lundi basket. Votre émission qui vous récapitule toutes les journées de proie. Et puis, suivi de Le Mans, Asvel. Voilà, on va retrouver David et Georges à Orléans qui vont sûrement recueillir les premières impressions avec un vainqueur, un vaincu peut-être. Mais je ne sais pas, David, dites-nous tout. Oui, un vaincu pour l'instant. Frustré forcément, Claude Marquis, comme toute l'équipe de Nancy. Même si à 11 points d'écart, l'écart était plus gros pendant tout le match. On peut imaginer qu'avec peu de rotation et trois matchs en six jours, ça joue au bout d'un moment, non ? Tout à fait. On va dire que l'équipe d'Orléans nous a bien attendus. Ils ont eu une sacrée défense. Et ils nous ont donné pas mal de fil à retordre. Parce qu'on n'a pas pu bien commencer notre match. Ce qui nous a fait mal au début du match. Voilà. Et maintenant, il faut attendre petit à petit le retour de quelques joueurs pour avoir un peu plus de rotation ? Je pense qu'après le break, on aura pas mal de joueurs qui vont revenir, notamment John Linnéan, Hervé Touré, tout ça. Et puis Scylla. Je pense que ça va nous faire du bien, quoi. Merci beaucoup. Merci Claude. Claude Marquis, épuisé après ces joutes. Georges, qui est votre MVP ? Caleb Green, toujours vert. Brian Green était pratiquement au même niveau, mais Caleb a fait plus de choses en moins de temps. Il a eu un incroyable stat-liner. 9 pour 12, 9 sur 12, 4 rebours, 7 foots provoqués. Meilleur évaluation et meilleur scorer du match. Donc je pense que vous êtes très heureux avec votre performance individuelle, mais aussi la performance de l'équipe cette soirée. Oui, c'était un bon gagnant. Nous avons besoin de ce gagnant. Nous avons probablement peut-être fini ça un peu mieux, mais, vous savez, nous allons prendre ce gagnant maintenant et nous devons revenir un peu refresher après le break. Voilà, donc on a besoin de repos. On va revenir un peu plus fin après les deux semaines de vacances. Cette victoire était important pour nous. On a fait le nécessaire justement avant ces petites vacances. On aurait peut-être pu mieux finir le match. Donc il est perfectioniste et exigeant. Et jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes heureux avec votre stay ici à Orléans? Nous avons commencé un peu plus dur. Je veux dire, bien sûr, j'aime le équipe et l'organisation et le coach, le staff et tout. Je voudrais que nous avions commencé un peu mieux. Mais, vous savez, nous sommes en train de prendre ça comme un équipe. Nous sommes en train de jouer un peu ensemble et nous trouvons nous-mêmes en défense. Mais, j'espère qu'ils vont venir ensemble après le break Christmas et nous allons faire une rume pour le top. Voilà, on va essayer de remonter au classement après le break. Certes, on a eu un début de saison difficile, mais j'adore le club, j'adore le staff et la ville d'Orléans. Donc, je pense qu'on va progresser. Thank you so much. Et vacation time, maintenant, pour Caleb Green et pour toute l'équipe d'Orléans. C'est l'heure des vacances pour une semaine ou un peu plus. Oui, deux semaines. Deux semaines, oui, 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 bien sûr. On doit des entraînements, je parle des matchs, bien sûr. Voilà, et rendez-vous donc, comme Clément vous l'a dit, pour le All-Star Game. Ce sera dimanche pour les deux matchs de championnat espagnol aussi. Voilà, c'était le premier double-ladeur, dirait Georges, deux proies, deux matchs à la suite pour cette quatorzième journée. Bonne fin de soirée à tous. Et on rend la parole à Clément qui nous attend, fidèle au poste à Paris, j'imagine. À dimanche, à PSI. Exactement.